salam alaykoum chers élèves j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va continuer nos cours à distance donc nous sommes toujours dans la deuxième partie la reproduction chez les végétons vd9 le premier chapitre la reproduction chez les plantes à fleurs qui sont appelés également les sous mission très bien ce mission les sperma fit n'est pas cette série donc d'une à la première partie bléson j'espère qu'elle s'y est bon d'or aujourd'hui on va rentrer mais les gyms nos sphère marie est beau donc vous avez déjà quelques informations sur les gyms nos sphère parmi les caractéristiques chez les gyms nos sphère ils ont une graine qui est nul non protégé dans un fruit ils ont un aspect conique mais maintenant qu'on nique se forme de congéné à radine au tir racont ferait moi donc ils ont aussi des feuilles qui sont réduites se forment des délouis à l'échec il ya n'est aura que l'héron ce sont pas des véritables fleurs et des rétats des véritables feuilles mais des feuilles qui sont réduites se forment des douilles ils ont aussi une simple c'est qu'on danse donc bénisse belle des exemples liels les gyms nos sphère vous avez déjà quelques informations qu'ils le cèdre le cèdre les voies le cèdre de l'atlas et de russes atlantique qui le sait quoi géant c'est quoi la m là qu'il s'en aubar ou à un exemple ça n'aubar ou à lupin c'est l'exemple qu'on va traiter donc un peu d'eau de neuf star et à l'écrire de ma bien les gens disons j'espère un déjeuner les gyms nos sphère donc à wale a juste c'est l'observation de l'appareil reproducteur chez le pain le pain ça n'aubar c'est une espèce qui est mon ouïc mon ouïc que j'annis les neufs le pied neufs ce sera un dans l'appareil reproducteur mal ou l'appareil reproducteur femelle le contraire d'il mon ouïc et des wik dit wik c'est à dire que chasse a dit qu'il se sera le pied mal ou le pied femelle comme exemple le palmier dati nakhla qui n'a nakhla dakar ou nakhla untia il fait à l'appareil reproducteur femelle bouhda ou nakhla l'horal qu'est-ce qu'on fait à l'appareil reproducteur mal c'est bon mais bien donc c'est un arbre qui porte deux appareils reproducteurs mal et femelle l'appareil mal il est formé par des comptes de petites tailles qui sont regroupés en épis à la base de certains pouces de l'année tandis que l'appareil reproducteur femelle il est formé par des comptes de grande taille et qui persiste plusieurs années sur les rameaux c'est bon donc on a dans cette figure une branche d'elle le pain juste men le pain donc vous vous observez qu'il ya des connes c'est bon des comptes qui ont des couleurs vert vert marron et d'autres qui ont des couleurs jaunes donc les endroits de la couleur jaune à deux communes le mal de comme mal ou à deux ce sont des courants c'est la fin de la paille aux celles films la couleur c'est bon je ne m'entraîne comme le document d'écrire les caractéristiques de l'appareil reproducteur mâle et femelle chez les conifères tant que je n'en ai mis donc je n'en ai mis l'appareil reproducteur mâle et femelle l'appareil reproducteur mâle et les représenter par un ensemble de connes qui ont une couleur jaune à orange très nombreux de petites tailles qui sont regroupés et forme une inflorescence une inflorescence mâle appelée le chaton là l'épée et son mot le contraire d'elle rigide à tous les vivent de l'enton année qui est chaud au confin par rapport le conflit mais le conflit mais l'art de l'échec en trois ans le conte mâle à l'échec un nom donc l'appareil reproducteur femelle est représenté par le conte femelle qui est isolé de couleurs de couleurs rouge vert marron et d'âge différent parce qu'on a une année deux années trois ans et sont regroupés en compte plus ou moins à l'on c'est bon je suis d'abord l'étape de la formation du grain de pollen et les arcs qu'on a dit qu'il t'aura arcs qu'on c'est bon m'a qu'ils n'achèrent les enjeux sphènes ou en mara à ce moment l'égymne sphènes donc l'appareil le grain de pollen comment se forme le grain de pollen et l'égymne sphènes ou la question telle ya où est le grain de pollen en l'égymne sphènes en de la même structure que le grain de pollen en disant juste pas je suis allé barackin l'art de l'eau document de le document de la coupe longitude du nal diane le conte mal dit le pain des sannes au bas si on fait un zoo dans le corps blé le conte il est formé par plusieurs écailles je m'en ame la chif c'est bon à d'après matin c'est un écaille c'est une écaille qui est isolé je n'offre à faire deux sacs polinique à la face inférieure c'est bon le wager souffle et un dom des sacs polinique au climat prochain tu as tu as les sacs polinique aux affaires au lyon douala des micro sphènes orange c'est bon il est généreuse mine à l'adouc les écailles à l'auble et on trouve des grains de pollen donc les grains de pollen chez les gymnospermes se forment au niveau d'une écaille mâle c'est bon à la moussa on a la chiffre d'y elle le prend c'est bon mais il ya une par la chiffre et a dit à des observations images réelles bien les écailles en malais et les sacs lié à l'homme et les points 1 2 ce sont les les grains de pollen maintenant on passe à la structure des grains de pollen le grain de pollen et les sphériques mais en douce la structure zéda ce sont des sacs aériphères le grain de pollen chez les gymnospermes et les dotés de 2 sacs aériphères de ballon et jeudi les ballon et ou à dame de moi de la fonction on va l'avoir du dessus ils ont une cellule entéridiale la cellule entéridiale la réelle est la cellule reproductrice ou la cellule végétative en plus un de deux cellules protéines à dîmes je ne sais pas les protéines mais qu'ils n'achèrent les enjeux c'est bon donc qu'est ce qu'on peut retenir que le comal et les constituer d'un certain nombre de décals h organisé autour d'un axe chaque écaille porte sur sa surface inférieure de microsporan gelé au moins les sacs pour les qui contiennent les grains de pollen chaque écaille peut être considérée comme une étamine donc l'équivalent de l'état minan les les enjeux sperme roi l'écaille c'est bon l'écaille mâle donc le compte je tente y est c'est quoi avec le compte mâle c'est juste une fleur c'est l'équivalent d'une fleur mâle monosexuelle très bien maintenant les états comment se forme le grain de pollen c'est presque les mêmes états qui n'ont deux différences c'est bon les microsporan gelé mois les sacs polynique contient des cellules mères qui subissent une meilleure d'un or et une mieux pour mieux pour passer de l'état 2 n vers l'état n donc ils produisent quatre cellules qu'ils se mourent les microsports les spores chaque cellule a pluie les mois les microspots celui de maillot stralette de maillot et train de les enjeux sperme c'est lui une meilleure de chaterna la cellule reproductrice la cellule végétative ok là c'est vu de maillot j'ai un échargé qu'on a neuf heures comme résultat quatre cellules donc qu'elle a la cellule végétative on a quatre cellules qu'elle a la cellule végétative la cellule reproductrice appelé également la cellule entéridiale mais aussi on a deux cellules de plus ce sont les cellules protaliennes voilà les cellules protaliennes sont les jeunes à voir le rôle de l'hiverment maintenant je un rôle la reproduction notez bien que le grain de pollen et le porte de ballon et les molles et sacs aériphères à qui est ce n'est pas rempli d'air qui facilite la dissémination par le vent la dissémination par le vent ou là la pollinisation par le vent katma l'anémocorie animocorie donc les chez les immunospermes ils sont adaptés seulement à un type de pollinisation lié à la pollinisation par le vent maintenant je le n'ai que par main d'un chargé comme les animaux sur les hommes et là les abeilles là les insectes un dom à jour et des bouches qui diront la dissémination et par le vent donc ils sont adaptés donc l'adaptation c'est les sacs aériphères ou là les deux bananes maintenant l'étape de la formation d'archégon l'archégon rahoua voilà le gamétofite femelle c'est bon je suis la même procédure à dna le con femelle par la coupe longitudinal on trouve des écailles des écailles qui contient des ovules voilà on a une écaille a dit une écaille n'a deux ovules flas la face supérieure c'est bon quitte ce ma écaille ovulifère c'est bon l'écaille ovulifère c'est bon l'ovule n'a jusqu'à ce courant qui n'ont à la petite différence bon à micro pêlera des gestion qui n'a l'ovule chez les angiospermes l'été du mans aussi le nu c'est voilà et naïa ma cage le sac le sac embryonnaire ma cage le sac embryonnaire à la place on trouve l'endosperme et à l'intérieur de chaque endosperme qui l'archégon l'archégon contient l'osphère l'osphère ou est le gamète femelle c'est bon j'ai dit la formation j'ai dit la structure dit l'ovule donc à l'eau qui n'a l'osphère fin qui n'a qu'il n'a dna ce qu'il n'a dna deux ou la trois osphères fin qui n'a dna les autres sphères qui n'a ouest l'archégon l'archégon c'est le dérivé ce sont des cellules dérivées de l'endosperme maintenant les étapes de la formation voilà une professe dit qu'elle dit c'est une observation réelle dit le camp femelle à dos les écailles ovulifères écailles femelles écailles ovulifères contiennent les ovules voilà deux ovules sur la face supérieure qu'est ce qu'on peut retenir le camp femelle est constitué de plusieurs écailles chaque écaille porte sur sa surface supérieure deux ovules on parle d'écailles ovulifères qui peut être considérée comme un carpelle alors allez le carpelle le carpelle moi les chambres les qui connaissent l'eau vert et les gymnospermes donc l'équivalent dit le carpelle c'est l'écaille ovulifères ainsi le conte tout entier bien sûr c'est le conte rahoua la fleur femelle monosexu les étapes de la formation des archégon donc héna y a qui en a ouahd l'éthalemun dans le temps a d'ختilaf عند l'égymno spermes qui en a ouahd le moudea qui ya khdou moudea des années mâchi bxha l'matilen عند les angeux au sperme une saison par exemple en fin au rebeille est qu'ad-zhar au vcdf qui dhhare l'esmige ouf c'est bon qui ya khdou une saison en a la taray dans le temps donc au cours de la première année une cellule dépluie au sein de l'ovil suivi une méiose la même chose et donc quatre cellules qui se mollet méga sport dans trois se dégénère la cellule restante se développe par méthose plusieurs méthodes mais chez trois méthodes par mail l'anglais une sphère bachat et n'a donc les les oui noyaux la naya plusieurs méthodes et dans l'endosperme le développement dans l'endosperme s'arrête keihbis fadik lani keihbis htel deuxième année l'on prend durant la deuxième année ainsi apparaissent deux à trois zarkégon ket harunna les zarkégon ouest l'endosperme donc chacun contient une ou sphère c'est le gamètre femelle donc le gamètre femelle les ospères n'a maintenant une ospère parce qu'on a deux ou trois ospères contenus dans deux ou trois zarkégon et l'arkégon est dérivé des cellules de l'endosperme c'est bonněl chumciens notez biennt que leovich szczühren et l'arkégon est Ou est-ce qu'il se passe en passant de la pollinisation à la germination des graines de pollen chez les gymnosphères ? Donc les graines de pollen vont tomber sur le conne femelle. Le conne femelle va tomber sur le conne femelle. Le graine de pollen va tomber sur l'écaille. Et ainsi de suite, il va germer la germination des graines de pollen. La germination va former le tube pollinique. Il va s'arrêter durant la première année. Il va prendre des années. C'est bon ? Donc la germination des graines de pollen, il va s'arrêter durant la première année. Il reprend durant la deuxième année. Donc la deuxième année, c'est la germination. C'est bon ? C'est bon ? Donc, durant la troisième année, on a la formation. La formation de la fécondation et la formation de la graine. Qui de la graine ? Il y a une autre caractère ici. Il y a des ailes. La germination. Il se ressemble à la germination. Donc, il est adapté à la dissémination par le vent. La germination est un vrai trait d'embryon, le taguilon et l'albumin. l'embryon il est formé par deux cotylidones et une radicule la germination d'une graine les questions de le document montrer que le grain de pollen chez le pain sont adaptés à la dissémination par le vent c'est l'aide c'est bon d'écrire les étapes de la fécondation et le devenir de l'oeuf chez le pain je vois les enflats la diapos suivante donc qu'il m'a quatre jours bien sûr la présence des ballons et aériphères au niveau des grains de pollen de pain les rend plus légers ainsi facilement disséminés par le vent donc le type de la pollinisation c'est une animaux corée les grains de pollen disséminés par le vent ils pénètrent dans les écailles écartées d'un cône femelle les grains de pollen sont attirés par un liquide sécrétés par le nucel ils gerbent pour former un tube pollinique et leur croissance est étalée sur deux années les gamètes mâles sont conduits par le tube pollinique jusqu'aux gamètes femelles un des deux noyaux spermatiques et année des entérosoïdes va féconder l'eau sphère pour donner un zygote donc elle est maintenant la double fécondation l'actu a un seul zygote qui se divise et se développe en quatre embryons maintenant un seul embryon a quatre embryons les trois ils vont se dégénérer répréter à la fin un seul embryon dont trois se dégénèrent et un persiste et l'ovule se transforme en graines et les badra moujennahanda les ailes et les adaptés à la dissémination par le vent l'écartement des écailles et des cônes femelles encore fixées sur l'art permet la libération des graines et les qui peuvent être disséminés par le vent mais on peut être fiché de la graine qui a l'écouté les conditions grâce à la douze ou à l'eau dans l'arbre c'est bon il va germé la germination m'a un déjeuner caractéristique à l'appel les ans jusqu'à la dernière partie le cycle de développement chez les 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 gymnospermes le bachamme d'un double la graine c'est bon le double la graine aïa la graine et les châques est chaque écaille on veut lui faire fait deux ovules et à chaque écaille qu'on a fait deux graines la graine elle va germer il va donner un arbre qu'elle se met à l'arbre feuillée ou là la plante feuillée dans les feux c'est bon elle n'a l'appareil reproducteur mâle de con mâle et le con femelle donc elle n'a qu'il n'a pas de phénomène cellule mère à sa paix n'a un certain à l'endosperme et l'osphère c'est bon ou en a le sac polynique les cellules mardi à l'égard au point et à l'année de l'année qui est un phénomène après la rencontre des lèvres les deux notre phénomène donc les questions d'abord il faut nommer le phénomène à épée 2 il faut réaliser un schéma du cycle de développement du pain sa voix schéma la troisième question déterminer le type de cycle de développement du pain le cycle de développement chez les enjeux super margles c'est un cycle qui est des génétiques appelons diplophasique donc je vous les réponses bien sûr c'est le phénomène a c'est la meilleure c'est le phénomène b c'est la fécondation très bien donc pour la première question on a déjà fait le schéma voici le schéma les restes comme des roms bacharambi dame d'auble à tous les rois la plante feuillée à dire ce genre j'appelais n'a qu'on mâle et qu'on se mêle c'est bon on a ékaï ovulifèr floukon femelle on a ékaï mâle load chenl ﷺ le katja tena fait 3 4 micro spork et tsema la meihoz apre la meihoz kachetscline le gram de polen en donc on tsaqn namen 2 en en a chesne drill 2 en l'aen le gram de polen ou la kégon jawe 1 l'aikégon quantia l'osphares le gram de polen contient l'entérosoïde donc je ne vais pas dire que c'est un gamétofite hamile qui l'amchage donc le gamétofite avec la femelle ou la plante feuillée jusqu'à la fécondation jusqu'à la meillot c'est le sporofit ce sont des spores donc je connais où les spores il y a la plante feuillée donc le sporofit c'est la plante feuillée mais c'est la rencontre des légamètes c'est la fécondation qui a rejoint la formule chromosome 2N donc il y a un cycle l'alternance entre 2N et 1 c'est bon donc là on va voir la question 3 on va voir le type de cycle de développement bon l'alternance c'est un cycle de génétique rentrons un cycle des génétiques une génération une génération sporophyte ou une génération gamétofite génération 2N ou génération N aplodipophasique des génétiques que ça dit deux générations aplodipophasique une génération qui est donc on a la succession de deux générations la génération diploïe elle est représentée par la plante feuillée qui est le sporophyte la génération aplodipophasique elle est représentée par le gamétofite mâle et le gamétofite femelle les mâles nous avons la formule aplodipophan les mâles le grain de pollen et l'arc bon donc résumé ici on va dire un tableau récapitulatif c'est une comparaison entre les angiospermes et les gymnospermes nous avons l'appareil reproducteur avec les angiospermes maintenant la fleur mâle et la fleur femelle nous avons la fleur mâle femelle en même temps l'équivalent il y a le con mâle et le con femelle les organes reproducteurs sont les tamines ou le pistil les tamines mâles le pistil femelle l'équivalent il y a les cailles polliniques et les cailles ovulifères voici le gamétophyte bien sûr le gamétophyte mâle ou le grain de pollen les angiospermes le gamétophyte femelle ou le sac embryonnaire les gymnospermes sont les grains de pollen ou les gamétophytes femelles ou les angiospermes le type de la fécondation sont une double fécondation on va dire une double fécondation les deux antérosoïdes l'un féconde l'eau sphère et l'autre féconde le noyau centraux les noyaux centraux on a une simple fécondation la formation de la graine on a l'embryon plus l'albumin on a une graine exalbuminée sans albumin on a une simple fécondation merci de votre attention comment est-ce que c'est la photo c'est la photo c'est le moyen atlas dans les régions d'Arkhunifra le lac le lac est le même est le même donc le lac est le même marouf et les plantes les cèdres c'est le cèdre le cèdre de l'atlas ce sont des gymnospermes donc merci de votre attention et à la prochaine courant charles